Quels revenus passifs mettre en place en 2022 ? Que tu sois débutant, qu'ils ne connaissent rien ou que tu sois avancé, ce que je vais t'expliquer, c'est ce que moi je fais, et moi je ne suis pas débutant, quels sont les revenus passifs sur lesquels j'investis en 2022 ? Alors c'est intéressant parce que ce matin j'ai fait une interview et la personne qui m'interviewait m'a posé la question « Est-ce que tu crois en revenus passifs ? » Je vais te donner la réponse aujourd'hui dans cette vidéo. Et qu'est-ce que tu mettrais en place aujourd'hui si tu voulais te créer des revenus passifs ? Et tout honnêtement, je me mets en place des revenus passifs quasiment tous les 3-4 mois. J'aime bien travailler 3-4 mois sur un revenu pour qu'il soit passif. Donc dans cette vidéo, je vais te donner ma vision des revenus passifs et je vais t'expliquer comment tu peux mettre des revenus passifs en place. Donc je vais t'expliquer, je vais te donner 4 revenus passifs que je pense être excellents pour mettre en place les choses. Donc si jamais tu viens d'arriver sur cette chaîne, tu ne l'as jamais vu, je suis Florian Pouvron, moi ça fait depuis l'âge de 16 ans que je monte. Des business en ligne, j'ai dirigé des très grosses agences à Paris. Aujourd'hui, je vis au Brésil. Mon travail, c'est de coacher des entrepreneurs qui veulent se créer une vie idéale, une vie exceptionnelle, créer justement des sources de revenus, qu'elles soient passives ou actives, et moins travailler dans leur entreprise pour avoir plus de temps pour leur famille, en gros. Et sur cette chaîne YouTube, c'est vraiment mon objectif, c'est de te faire comprendre que toi aussi, tu as le droit de prendre le pouvoir sur ta vie, le pouvoir sur ta liberté géographique, liberté temporelle, liberté émotionnelle, puisqu'on va parler d'émotions, etc. Donc si ça t'intéresse et si tu veux vraiment te sortir de ces trattrées, où tu vas au bureau et puis tu n'es pas très bien payé, inscris-toi à la chaîne YouTube. Alors déjà, les sources de revenus passifs que je vais te donner là, tu peux les faire en étant salarié. Et je te conseille de commencer pendant que tu es salarié, de les mettre en place, de travailler et ensuite de sortir du salariat. Ne te mets pas en danger. Déjà, est-ce que ça existe des revenus passifs ? Moi, je te dis, ça fait depuis que j'ai l'âge de 16 ans, j'ai 36 ans, ça fait 20 ans que je monte des business. J'ai aussi des salariés. Et un vrai revenu 100% passif, il en existe, mais en fait, je crois que les seuls que je vais trouver, je vais te les donner aujourd'hui dans cette vidéo. Mais vraiment un revenu passif où tu ne fais absolument rien et tout se fait pour toi, c'est extrêmement rare. Souvent, on entend parler de l'immobilier. Moi, je n'ai pas investi dans l'immobilier. Je suis clair avec toi, je n'ai pas du tout d'investissement dans l'immobilier. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas du tout passif. J'ai des amis qui achètent 14 appartements par an. Les mecs, ils ont besoin de gérer une équipe, qui achètent, qui construit ou qui rénove, gérer les histoires d'impôts, faire des trucs d'impôts sans terminer, les mecs qui ne payent pas les loyers, les mecs qui détruisent l'appartement en sortie, etc. Ce n'est pas du tout passif. C'est des revenus, mais ce n'est déjà pas hyper rentable. On est sur des trucs à 4%, 5% par an. Peut-être que les pros de l'immobilier viennent d'en dire que le contraire, mais je trouve que ce n'est pas du tout passif. En tout cas, mes potes dont c'est le métier, je peux te dire que je les vois galérer. Par contre, les gars qui font des chaînes YouTube sur les revenus immobiliers, c'est autre chose. Donc déjà, un revenu passif où tu n'as pas besoin de travailler, c'est très très dur. Moi, j'en ai quelques-uns, mais il y a quand même une grosse phase de travail au démarrage. D'accord ? Beaucoup de failles. Il n'y en a qu'un seul, en fait, où il n'y a pas beaucoup de travail à faire, mais il faut déjà avoir beaucoup d'argent. Donc, le revenu passif, c'est un revenu qui va arriver tous les mois de façon automatisée pour toi, où tu as peu de travail, mais je te conseille quand même, tu vas quand même y travailler au moins une heure par semaine. Il est passif, mais pour être passif, il faut que tu aies un actif qui le crée. Tu as créé quelque chose qui fait fonctionner. Alors, comment créer un revenu passif, en fait ? Moi, aujourd'hui, ce que je conseille à toutes les personnes qui veulent créer un revenu passif, et encore une fois, c'est mon métier, je suis coach, je fais ça toute la journée, c'est de devenir quelqu'un, c'est-à-dire de devenir une référence dans un milieu. Si tu as envie d'être l'expert des tutudes pour bébés, ou devenir l'expert du dressage canin, ou l'expert de la crypto-monnaie et du bitcoin, l'important, c'est de devenir l'expert de quelque chose, et de créer une notoriété sur les réseaux sociaux. Ça peut prendre du temps, c'est pour ça que je suis peut-être une heure par semaine. Au démarrage, pendant les 18 premiers mois, je te conseille plutôt d'y passer au moins deux heures par jour. Tu vas créer du contenu, tu vas créer ta notoriété, et tu vas vivre ensuite de la notoriété que tu as. Parce que si tu as une super communauté fitness, par exemple, tu aimes le fitness, tu vas à la salle tous les jours, tu as une super communauté fitness, et tu as un Instagram de 100 000 abonnés sur le fitness, tu vas commencer à toucher des revenus passifs. Pourquoi passifs ? Parce que ta notoriété est bankable. Les gens vont te rapporter de l'argent. Et en fait, il n'existe quasiment aucun revenu 100% passif sans que toi, tu aies déjà créé quelque chose avant. Même si tu parles de l'immobilier, l'immobilier, des fois, on le cite comme, mais il faut avoir l'argent pour acheter des appartements. Il faut que ton banquier te fasse confiance si tu veux faire un prêt. Il faut que tu connaisses une bonne entreprise, soit de travaux, soit de construction. Donc au final, tu as dû bosser au démarrage. Aujourd'hui, c'est peut-être des revenus passifs. C'est sûr que si tu as 24 appartements, c'est des revenus qui peuvent être passifs. Et encore, comme je disais, il y a encore beaucoup de problèmes. Alors que par contre, si tu crées par exemple une chaîne YouTube, je suis bien placé, j'ai créé au total une dizaine de chaînes YouTube pour moi et mes clients. C'est des clients qui... Là, j'avais une cliente qui fait 2250 euros par mois seulement de publicité sur YouTube. Une chaîne YouTube, par exemple, la mère de mon fils a une chaîne de plus avec 400 000, 500 000 abonnés. Elle gagne aussi beaucoup plus que 2000 euros par mois. Donc une chaîne YouTube, si on connaît bien, et on peut créer du contenu sur YouTube sans afficher sa tête. Si vous faites une vidéo et vous mettez des sons de, par exemple, les fréquences pour être détendus, ou vous mettez des chants d'enfants, vous êtes bon à la guitare et vous créez des comptines pour les enfants, vous allez avoir des millions de vues et vous allez pouvoir les monétiser avec la pub Google. Vous voyez ces publicités qui sont avant publicités. Moi, si vous voulez, je peux vous montrer sur ma chaîne YouTube actuellement. Alors, ma chaîne YouTube, je viens de la relancer. C'est pour ça que je commence à refaire des vidéos. Mais ma chaîne YouTube, aujourd'hui, je vérifie que vous m'entendiez toujours, elle me rapporte 250, 300 euros par mois, 11 000 abonnés, 134 euros. J'ai une autre chaîne YouTube brésilienne, pour le coup, qui a un peu plus d'abonnés, 14 100 abonnés, qui me rapportent 273 dollars par mois. Et voilà, cette chaîne YouTube, par exemple, je ne fais que deux vidéos de 15 minutes par semaine. Et elle me rapporte 276. Donc, les deux, elle me rapporte 500 euros. Ensuite, du coup, comme moi, par exemple, dans mon cas, j'ai décidé avec cette chaîne YouTube de vous expliquer comment monter des business. il y a des fois, je vous présente des logiciels, je vous présente des choses, et du coup, il y a de l'affiliation. Deuxième source de revenus, après YouTube, c'est l'affiliation. L'affiliation, je n'ai pas l'accès pour des grosses chaînes YouTube, pour l'instant. De toute façon, je ne peux pas vous les montrer, parce que c'est les clients, mais on peut gagner beaucoup plus d'argent que ça. Sur l'affiliation, moi, je fais de l'affiliation sur système.io, j'ai toute une formation qui vous explique comment créer de l'affiliation sur système.io. Je vais vous montrer un compte, parce que j'en ai beaucoup des comptes système.io. Après, quand on est un peu dans le truc, on crée ses... Et, par exemple, sur ce compte-là, j'ai fait 11 000 euros de vente en affiliation. Voilà, 300 euros les derniers jours. Donc, 276 sur un compte, 153 sur un autre, 292 sur ça. Et, au final, sur la chaîne YouTube aujourd'hui, sur celle que vous êtes en train de regarder, je fais... J'essaie de faire une vidéo par jour, mais ça faisait quasiment un an et demi que je n'avais pas fait de chaîne YouTube, je n'avais pas fait de vidéo, et je continue à gagner ça par mois. Là, ici, système.io, c'est pareil, ça doit faire 18 mois et je n'ai pas créé de contenu sur le sujet, puisque la chaîne ne fonctionnait plus et je touche toujours de l'argent. Puis, j'ai d'autres comptes système.io. Donc, l'affiliation, surtout, l'avantage de système.io, c'est qu'il vous paye tous les mois. Donc, l'affiliation, c'est une deuxième source de revenus hyper intéressante. la troisième source de revenus qui m'a rapporté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, moi, c'est tout ce qui touche aux cryptos et aux intérêts composés. Alors, je vous explique les intérêts composés. Hop, on va là, intérêts composés. Alors, il manque un accent, je ne l'ai pas mis. Ce n'est pas très grave. Alors, si on prend en termes de mois, donc le mois 1, on va le mettre là plutôt, mois 1, mois 2, mois 3 et on prend une somme d'investissement, on investit une somme. Donc là, on va l'investir sur 5 ans. D'accord ? Donc 60 mois. Ok ? Intérêts composés. Investissement. Si j'investis 500 euros, par exemple, et que je le mets, aujourd'hui, je vais vous montrer des... Hop, je ne vais pas vous montrer mon WhatsApp, mais je vais vous montrer des résultats de trading qu'on arrive à faire. sur... J'ai un trader qui trade pour nous et là, c'est des résultats qu'il fait depuis, donc, alors, 2000, 2022. on va regarder. On va regarder. il a fait 4% dans la journée, 4% dans l'autre journée, 4%, 4%, 3%. Ça, c'est les rentabilités journalières. Ici, là, elle est encore en ouverte. il a fait 6%, 5%, etc., etc. Il ouvre des... Et ça, c'est des journées de trading. Donc, il ne trade pas tous les jours. Des fois, il fait 2 trades dans la journée. Donc là, par exemple, sur une journée, il a fait 8%. Donc, si on prend une rentabilité, vous avez vu, j'ai mis 8%, etc., sur une journée, mais on va dire qu'on fait 10% par mois. Non, on va faire moins. On va dire 7% par mois. Donc, le premier mois, si je fais ça, fois 7%, j'ai fait 35. Donc, j'ai ça, j'ai 535 euros. Vous êtes d'accord avec moi puisque j'ai, du coup, fait 35% et j'ai donc 5%. Donc, je réinvestis le deuxième mois toute la somme. Intérêt composé, c'est ça. Je réinvestis toute la somme. Tac, je suis à 572. Si je fais ça sur 60 mois, mes 500 euros se sont transformés en 29, 29 000 euros, 28 973 euros. Et en fait, pourquoi c'est passif ? Parce que par exemple, moi aujourd'hui, j'ai un système qu'on appelle du copy trading ou du mirror trading. Copy trading. En fait, le copy trading, vous copiez les trades d'un automatiquement, c'est un logiciel, vous copiez automatiquement tous les trades que fait un trader professionnel. Donc, moi aujourd'hui, je vous ai parlé de ce trader et je vous ai montré les résultats de ce trader. Moi, j'ai aujourd'hui un logiciel, je mets des bitcoins sur Binance, donc l'argent, elle ne va pas chez lui, elle ne va pas sur son compte, il ne peut pas me la voler. Sur mon compte Binance, je connecte mon Binance à l'application de ce trader, ça me coûte 50 euros par mois et il trade pour moi. Et donc, s'il fait 4%, je fais 4%, s'il fait 10%, je fais 10%. Et ce trader-là, il arrive à faire des 500, 600% par an. On est bien plus élevé que les sommes que je vous montre. Donc, à partir du moment où vous arrivez, parce que ça, on peut le faire sur le bitcoin, on peut le faire sur des trades, c'est votre logique à vous en fait, de dire, il faut que je trouve un service qui me rapporte au moins, là pour le coup, 7% par an. Et ça, pour moi, c'est des revenus ultra passifs pour le coup parce que ça copie, vous n'avez rien à faire, vous mettrez votre argent, vous dormez, vous vous réveillez, vous avez fait de l'argent. Là pour le coup, il n'y a rien de plus passif. Par contre, il faut avoir de l'argent à investir. 500. Mais voilà, là on est parti sur 5 ans si vous continuez et puis bon, ça dépend d'investissement. Si j'avais 1500 d'investissement au démarrage, au bout de 5 ans, j'ai 289 000 euros, ce n'est plus la même. Je suis cas 7% par an, par mois. Et la dernière source de revenus, je vais me mettre en plein écran. C'est une source de revenus que généralement, vous n'aimez pas parce que vous avez peur et parce que vous ne comprenez pas ce que c'est. Toutes les très grosses fortunes et influenceurs au monde font du marketing relationnel. Aujourd'hui, j'ai vu un... Ici, il y a un influenceur qui s'appelle Wendell Carvalho. Wendell Carvalho, il a 6 millions de followers. Il fait du marketing. Il était chez InnoD, qui est du marketing relationnel ou du marketing multinivelle MLM. Les gens, le marketing relationnel multinivelle, il n'y a rien de plus puissant si vous voulez, à terme, dans votre vie, fonctionner. Alors, c'est sûr que je comprends pour vous, vous voyez, si vous êtes en train de vendre des gélules à 250 euros à votre grand-père ou vous vendez des... je ne sais pas, des shampoings à 500 balles, c'est sûr que c'est difficile de faire, et on comprend bien que c'est de l'arnaque. Mais il y a des services, aujourd'hui, il existe des MLM, des gens qui font du Tupperware. Si vous êtes efficace et que vous êtes plutôt dans la logique de former des bons revendeurs, former des bons leaders, le MLM, marketing relationnel, marketing multiréseau, comme vous voulez, est extrêmement puissant. Je suis dans des MLM depuis le début de ma vie et aujourd'hui, c'est principalement... Si, c'est des sources de revenus qui sont quasi identiques à mes business en ligne et à mes activités de coaching. Alors que pour être en coaching avec moi, ça vous coûte 6 000 euros. Et mes MLM, aujourd'hui, me permettent de gagner plus d'argent. Pourquoi ? Parce que mon métier, c'est de recruter au départ des gens et de les aider à avoir du succès. Et je leur donne une méthode qu'ils peuvent dupliquer. Donc moi, je leur montre comment faire des tunnels de vente dans mon cas. Je leur montre comment faire de la publicité sur Internet. Je leur montre comment rentrer dans des groupes Facebook. Je leur montre comment créer une chaîne YouTube. Je leur montre comment attirer des gens dans leur communauté et donc c'est très facile pour eux de développer leur business. Et ensuite, ces gens-là, je leur demande parce que j'ai déjà fait des cours gratuits. Je leur ai fait des cours gratuits. Je leur ai donné des PowerPoints. Je leur demande de former les gens en dessous eux à faire exactement la même chose. Et les gens en dessous eux vont former les mêmes personnes à faire exactement la même chose avec des PowerPoints. C'est légal ! Arrêtez de croire des conneries de vos grands-pères et de vos parents. C'est légal. Oui, à une certaine époque, il y a eu des systèmes pyramidaux. mais aujourd'hui, vous êtes en train de passer à côté d'opportunités absolument magnifiques parce que vous croyez que ce n'est pas légal. Si ce n'était pas légal, ce ne serait pas en France. Les systèmes non légaux ne passent pas en France. D'ailleurs, le système que je vous ai montré qui fait du copy trading, il y a une partie de MLM. Il y a une partie où à chaque fois qu'il y a des gens qui rentrent dans le MLM, etc., moi, je touche des commissions sur les abonnements et si quelqu'un veut devenir distributeur, je toucherai des commissions sur les commissions qu'il touche. Vous vous rendez compte que si demain, je me retrouve avec, je ne sais pas, 100 personnes dans mon réseau qui a fait un investissement, qui a réussi, qui a atteint, qui a transformé 500 euros en 28 000 euros en 5 ans ou en 500 euros en 1 an en 1126, il va voir un pote à lui et il va dire « Regarde, est-ce que tu veux transformer 500 euros en 1126 euros ? » Ben oui, clairement, prendre service, au final, le service coûte 50 euros par mois, donc tu as remboursé ton service la première année et après, tu gagnes de l'argent. et en plus, si tu as recruté 3 personnes dans ce service-là, tu ne payes plus l'abonnement à 50 euros. Je vous laisse, là je suis en train de vous expliquer le système et le MLM est une source de revenus passives absolument énorme et lancez-vous, surtout si vous avez une chaîne YouTube, si vous avez une chaîne YouTube, si vous avez un gros compte Instagram, si vous vous êtes positionné comme je vous l'ai dit dès le démarrage, si vous savez faire un peu d'affiliation et vous faites un MLM, les gars, l'argent que vous allez faire est énorme. Vous n'avez pas conscience. Sauf qu'aujourd'hui, vous ne le faites pas. J'espère que... Laissez-moi un commentaire sur cette vidéo. Si vous n'avez pas aimé la vidéo ou si vous n'êtes pas gâte, mettez un commentaire, ça aidera quelqu'un et puis ça m'aidera moins à comprendre ce que je dois faire comme contenu et votre avis est super important, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un commentaire aussi en dessous de cette vidéo parce que c'est super important. vous allez aider YouTube à comprendre que cette vidéo vous a aidé à prendre conscience de certaines choses et du coup, il va pousser cette vidéo à d'autres personnes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous avez aimé, si je vous ai aidé, si je vous ai mis en conscience de quelque chose, laissez-moi un commentaire. Même si c'est super, j'ai aimé, merci beaucoup et laissez-moi un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, il y a beaucoup de contenu, il y a du contenu mindset, il y a du contenu sur le business, je vais vous expliquer comment faire de la pub YouTube, je vais vous expliquer comment monter des tuners en vendre, je vais vous expliquer comment trouver vos prix, comment vendre plus, comment faire du LinkedIn, je vous dis tout sur cette chaîne YouTube, c'est pour ça qu'il faut que je fasse une vidéo par jour parce qu'il n'y a pas assez de contenu. et allez voir en bas de la vidéo, dans la description, je vais vous donner les liens ce dont j'ai parlé dans la vidéo. Moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.